La tournée de supervision du ministre du développement à la base dans le nord Togo s'est achevée à Soutouboua après les cantons Lama et Pangalam. A Lama, le ministre a eu un entretien avec les CDQ et les bénéficiaires du FNFI. Au cours des échanges, il a encouragé les bénéficiaires et les a exhortés au remboursement du crédit. Le ministre et sa délégation se sont ensuite rendus à Pangalam où elles ont été séduites par la bâtisse de Mme Malayé Sandé Kadawa. La tournée a pris fin à Soutouboua avec la visite de la maison de la femme dont la première pierre a été posée par le chef de l'État, Fort Nassimbe, en 2014. Aujourd'hui, le développement, ce n'est pas l'affaire d'une seule personne, c'est une responsabilité partagée. Après cette tournée, j'ai la conviction que les populations ont compris cela. Elles ont leur part, elles prennent part active dans le processus, les jeunes, les femmes, et c'est très encourageant. Donc pour moi, s'il y a une chose que je retiens, c'est que c'est une dynamique qu'il faut absolument renforcer. Le ministère accompagne les communautés dans la réponse à leurs différents besoins. Et donc, de temps en temps, il faut absolument que nous nous rendions sur le terrain pour nous rendre compte de l'effectivité des projets, des actions. Et surtout, écouter les bénéficiaires. C'est eux qui expriment leurs besoins et qui sont à même de dire si oui ou non, ils ont satisfaction. Les témoignages que j'ai suivis montrent réellement que les projets que nous développons sont pertinents. Parce qu'aujourd'hui, les populations elles-mêmes disent, voilà, ça a changé ceci dans ma vie. Avec le FNF, il y en a qui ont réussi à mettre leurs enfants à l'école, à l'université. L'assurance maladie, ça a commencé, on en veut plus. Vous voyez, chaque fois, les gens disent, nous sommes contents, mais nous voulons plus. C'est ça qui fait plaisir, ça veut dire que la dynamique, elle est enclenchée, nous sommes sur la bonne voie. Le programme d'urgence de développement communautaire est justement mis en place par le chef de l'État pour accélérer la réponse et faire en sorte que nous puissions satisfaire les besoins qui sont les mêmes un peu partout. Et quand on accélère, on peut gagner du temps, on gagne du temps dans la prise de décision, on gagne du temps dans l'action, dans la mise en œuvre et on peut avancer. Et je suis sûre qu'avec ça, beaucoup de partenaires pourront encore plus nous accompagner. Rempellons que le ministre a promis la construction d'un deuxième bloc de la maison dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'urgence et de développement communautaire.